Salut à tous, c'est PaganMan, comment allez-vous ? Moi ça va de mieux en mieux et pour cause, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo review et unboxing d'un produit que j'attendais depuis son annonce et qui tardait à venir, le dernier clavier gamer de chez Corsair, le Corsair Vengeance K70, K70 pour les français. Corsair à la base c'était un fabricant de mémoire vive de très très bonne qualité et depuis un moment déjà le constructeur a fait le choix d'élargir sa gamme de produits, ils sont maintenant partout, boîtier, bloc d'alimentation, watercooling, casque, souris, clavier, Corsair a vite su se faire une très très grosse réputation dans le milieu des périphériques et on va pas s'en plaindre, au moins nous joueurs avons le choix et ça c'est essentiel. Le Corsair Vengeance K70 c'est un clavier mécanique rétro-éclairé spécialement conçu pour les joueurs de FPS, le clavier est l'évolution directe du K60 qui lui n'était pas rétro-éclairé, le constructeur propose plusieurs coloris, black metal ou bien silver, le clavier est en aluminium brossé ce qui lui donne une finition vraiment magnifique et exemplaire. Il me sera certainement difficile de trouver des défauts à ce clavier, le Corsair Vengeance K70 propose un confort d'utilisation vraiment exceptionnel, pourquoi ? Car il est mécanique, il utilise des switches Cherry Red afin de proposer une réponse linéaire et très souple, un temps de réponse et une précision exemplaire, de personnaliser individuellement ses touches et encore énormément de bonnes surprises. Il me tardait de déballer le clavier et ici Corsair nous propose une simple boîte en carton avec le clavier K70 à l'intérieur, après il faut dire que ce qui nous intéresse c'est le clavier en lui-même, mais quand j'avais déballé mon ancien clavier K90, l'intérieur de la boîte était nettement plus classe, peu importe, ce qui nous intéresse c'est vraiment ce que le clavier a dans le ventre et on ne peut être qu'ébahi par le premier toucher. Repose poignet, clavier, kit de touche WASD ou ZQSD pour les français, tout y est. Petite parenthèse sur les différents modèles du clavier Vengeance, un modèle FPS et un modèle MMORPG sont disponibles avec les touches macro sur le côté, le modèle MMO et le K95 qui est aussi disponible en noir, sinon il y a un autre modèle plus économique du K70, le K65 sans pavé numérique. Corsair est vraiment à l'écoute de la communauté des gamers et pour cause ils tiennent vraiment à ce que le confort de ces joueurs soit optimal et c'est pourquoi nous allons nous pencher sur ce qui fait le charme du produit, c'est la personnalisation des touches WASD ou ZQSD pour les français, dont je vous parlais juste avant. Le constructeur a bien fait de différencier ces touches qui sont de couleur rouge et dotées d'un revêtement antidérapant permettant de très longues heures de jeu sur vos FPS favoris. Étant un gros joueur et un ancien joueur compétitif, cette configuration me convient amplement et est vraiment très agréable au toucher, c'est limite instinctif de poser nos doigts dessus. Les touches suivantes sont changeables, WASD ou ZQSD pour les français et les touches de 1 à 6. Par contre, les caractères spéciaux ne sont pas inscrits dessus, ce qui est vraiment très dommage si on a envie d'utiliser ces caractères. Il est vraiment simple comme bonjour de changer les touches du clavier car Corsair nous fournit une petite pince qui nous permet tout simplement d'agripper les touches et ensuite de les retirer sans les abîmer. Plus besoin de stylo pour retirer vos touches, ici Corsair nous offre ce petit ustensile bien pratique. Après, il suffit simplement de prendre vos touches rouges et les insérer dans l'emplacement adéquat. Le repose-poignet est certainement le plus agréable que j'ai pu avoir. Certains constructeurs proposaient uniquement des repose-poignets en plastique. Le K70 a tout simplement choisi un repose-poignet doux et antidérapant. La touche espace est également de la même texture. Retournons notre clavier pour voir ce qui se trouve à l'arrière. Le cap d'alimentation est tout simplement énorme et très robuste. C'est du très costaud que nous avons là. Qui plus est, il est à gaine torsadé, ce qui renforce grandement la solidité du câble. Par contre, pour alimenter le clavier, c'est du double USB et il faudra sacrifier deux ports USB sur votre ordinateur pour profiter du K70. Autre nouveauté offerte ici par les ingénieurs de chez Corsair, c'est d'améliorer le temps de réponse via un petit switch qui nous permet de choisir entre 1, 2, 4 ou 8 millisecondes. Comme sur tout clavier, nous avons six touches multimédia dédiées. Stop, précédent, lecture, pause, suivant, silencieux. Et la molette pour le volume. Ici, trois boutons, dont un petit nouveau. C'est les boutons qui permettent de régler la luminosité des touches et aussi de sélectionner uniquement les touches WSD. Nous verrons tout ça en action plus loin dans la vidéo. Le moment que j'attendais depuis très longtemps, c'est tout simplement de brancher le clavier K70. Comme je l'avais dit auparavant, il nous faut deux ports USB pour le faire fonctionner. Mais malgré ça, une fois le clavier branché, nous ne pouvons que remarquer la beauté du K70. Il est tout simplement unique. Nous pouvons maintenant utiliser les touches que j'avais présentées avant. Le clavier propose trois niveaux d'intensité de luminosité différentes. Les LED sont de couleur rouge, contrairement à la version silver qui sont de couleur bleue. Touche bien utile ajoutée par le constructeur, c'est celle d'illuminer que les touches pour les joueurs FPS. Je trouve ça bien pratique et offre un certain style au clavier. On ne peut qu'admirer la qualité de finition du clavier K70 de chez Corsair. Et je trouve vraiment génial que ce constructeur se lance dans le gaming en proposant d'emblée des produits de très grande qualité. Ils ont envie de se faire une place dans le milieu et c'est pas plus mal pour la concurrence. Car le clavier est très bien réussi et est certainement au-dessus de certains claviers de constructeurs qui font ça depuis des années. Ici, Corsair arrive et chambaut tout en imposant leur style. A ne pas oublier la touche qui bloque la touche Windows afin de ne pas être interrompu une game par une mauvaise manipulation. Touche classique présente un peu partout maintenant. On arrive au terme de cette vidéo review unboxing sur le clavier Corsair Vengeance K70 qui pour moi, maintenant, s'impose comme une référence dans le milieu. Ayant utilisé pendant une année mon K90 du même constructeur, j'ai été content qu'il propose une version remaniée en noir et en plus rétro-éclairée du clavier. Adopter un clavier mécanique pour du gaming, c'est essentiel si on recherche le confort d'utilisation et la performance de jeu. Certes, ce genre de clavier sont un peu chers, mais sachez qu'il existe d'autres versions plus abordables. C'était Pagan Man et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo review unboxing où j'ai eu vraiment un énorme plaisir à vous faire. N'hésitez pas à poster un commentaire pour dire ce que vous avez comme clavier et si vous avez par exemple l'intention à l'avenir de passer aux mécaniques. Je vous dis déjà à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! 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